Bienvenue sur Geekko. Après plusieurs années sans nouvelles, la licence Crash Bandicoot est de retour pour un nouveau spin-off qui va mettre en scène les différents personnages de cet univers. Ce jeu dérivé va proposer quelque chose de neuf et de déjanté pour coller à l'identité de la série. Dans cette vidéo, on vous résume toutes les infos importantes au sujet de Crash Team Rumble. Si les plus jeunes ne connaissent peut-être pas bien Crash Bandicoot, il s'agit pourtant d'une licence culte qui a disparu durant les années 2010. Depuis quelques années, la série fait son comeback, notamment avec des versions remasterisées des premiers jeux, ainsi qu'un tout nouveau jeu de plateforme 3D en 2020, le fameux Crash Bandicoot 4 It's About Time. Il n'est donc pas très surprenant de voir que la mascotte va proposer d'autres sortes d'expériences. Annoncé durant les Game Awards 2022, le projet Crash Team Rumble a su surprendre les fans de la licence d'Activision. En effet, ce nouveau titre n'est pas une suite du dernier jeu mais bien un spin-off qui s'engage sur un nouveau territoire pour la licence. Un jeu d'action compétitif qui s'apparente à une sorte de MOBA mais avec des éléments de jeux de plateforme. Et comme c'est souvent le cas avec ce genre de jeu, il faudra compter sur un véritable aspect jeu-service, autrement dit une monétisation pensée sur le long terme avec du contenu saisonnier, des possibilités de microtransactions et autres battle pass. Le projet est développé par Toys4Bob, les mêmes développeurs derrière Crash Bandicoot 4. Les parties vont se jouer entre deux équipes de 4. On va retrouver ce qui fait la spécificité des jeux Crash Bandicoot, avec la présence de caisses à casser et qui renferme des fruits Wumpa. Il sera possible d'incarner un personnage parmi une sélection de têtes connues de la saga. Evidemment Crash sera jouable mais également sa petite sœur Coco, le Dr Neocortex, Dingodil, Brio et la Tauna de l'autre dimension de Crash 4. On a aussi pu apercevoir un personnage original dans les bandes annonces qui prend la forme d'une chauve-souris. Le principe va être assez simple puisque les parties vont se dérouler dans une arène où il faudra récupérer un maximum de fruits pour les ramener dans notre base. L'équipe ayant rapporté le plus de fruits et ayant mieux défendu sa base gagne bien sûr la partie. Pour empêcher nos adversaires de progresser ou de nous mettre des bâtons dans les roues, nous aurons la capacité de sauter, d'activer des bonus présents sur le terrain, mais aussi d'attaquer nos ennemis différemment dépendant de notre personnage. Chaque héros fera d'ailleurs partie d'une des classes du jeu, avec plusieurs rôles prévus dans les parties et la possibilité d'organiser nos stratégies avec nos coéquipiers. Certains personnages seront meilleurs pour collecter les fruits, d'autres plus efficaces pour défendre la base, etc. Il y aura plusieurs cartes différentes inspirées des lieux visités dans les jeux principaux, dont trois étaient disponibles durant une bêta en avril. Chacune d'entre elles vont proposer une forme différente ainsi que leurs propres événements et bonus à utiliser pour causer un peu de chaos dans l'arène et retourner le déroulé de la partie. Sinon, le jeu se montre assez joli et repose pas mal sur le style visuel de Crash Bandicoot 4. Il sera jouable en crossplay sur les différentes plateformes mais le multi en local n'est pas prévu. Activision joue cette fois la carte de l'accessibilité pour ce futur jeu. Crash Team Rumble est décrit comme un titre compétitif mais également accessible grâce à son principe assez simple et ses mécaniques de jeu de plateforme. Le défi sera aussi de faire tenir son modèle économique plusieurs années et de proposer du contenu assez intéressant pour faire rester les joueurs. A voir si cette nouvelle proposition saura charmer les fans de Crash Bandicoot et les amateurs de jeux en équipe. Crash Team Rumble sera disponible dès le 20 juin 2023 sur consoles PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec Desperados. C'est parti pour la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada